bonjour monsieur je suis marie l'infirmière de nuit à cette heure ci les visites sont interdites et les remplaçantes deviennent des titulaires en première ligne il y aura une prise de sang on va voir ce que l'hémoglobine c'est un peu bas chaque soir le poule remplacement est composé d'une trentaine d'infirmières et aides soignantes dispatchés selon les besoins ce soir marie annick s'occupe du service pneumologie l'ambiance est plus apaisée il n'y a pas un bruit il n'y a pas de famille il n'y a pas les médecins les patients sont théoriquement dans leur chambre bien installé en train de dormir après les patients vont être différents la nuit il va y avoir beaucoup d'angoisse la nuit d'où ce premier tour qu'on font qu'on fait vers 22 heures qui est très important si vous avez besoin on est là vous sonnez très bien à tout à l'heure se faire connaître rassurée et surtout expliquer de l'autre côté du bâtiment sabrina aide soignante assiste sa partenaire du soir une infirmière dédiée aux maladies infectieuses on est obligé d'expliquer à la personne pourquoi on est là pour qu'on vient dans la chambre ce qu'on a à surveiller et puis si jamais il y a des soins ne sont qu'à faire des soins confort leur expliquer que on va faire ça et leur dire à chaque fois qu'on va faire quelque chose les prévenir avant à tout à l'heure jusqu'à 7 heures du matin les équipes de nuit veille sur les patients ce soir là ils sont 12 à occuper le service pneumologie 12 un seuil à ne pas franchir pour un binôme d'infirmières et d'aides-soignantes il ya des services qui font plus mais dans quelles conditions de travail c'est plus c'est du rendement on s'occupe des patients là on arrive à communiquer un petit peu avec eux on prend plus le temps en début de nuit quand on commence le tour après les transmissions on prend du temps le premier tour il est long mais parce qu'on prend le temps de discuter un petit peu avec eux aussi ce que dans d'autres services malheureusement les collègues ne peuvent pas faire au jour d'aujourd'hui avec cette vie à contre-courant la déconnexion est primordiale une fois dehors se ressourcer récupérer car parfois elles font face à des patients difficile ça m'est arrivé une fois du bien appris le dessus sur le sur le professionnel j'ai juste dit aux patients j'ai dit mais mais j'en peux plus là vous me fatiguez et voilà enfin ce qui est très vrai mais qui sur le coup n'est pas très professionnel et donc en fait oui effectivement je suis je suis arrivé au vestiaire j'ai jeté ma blouse et j'ai dit non c'est bon je démissionne parce que parce que c'est pas ça le travail l'hôpital de nuit connaît les mêmes difficultés que l'hôpital de jour alors au bout de l'effort au coeur de la nuit elles se rappellent pourquoi elles font ce métier si particulier j'ai toujours été attirée par le fait de pouvoir être utile aux autres on fait ça parce qu'on a envie de le faire c'est on se pose pas voilà et puis des fois juste un merci ou un sourire d'une personne quand on sort de la chambre ben on a gagné notre nuit quoi